Hello hello hello, c'est JKB, et aujourd'hui je vais vous parler de Dawn of Man, puisque j'ai la chance de faire partie des bêta-testeurs. Alors, Dawn of Man, c'est le prochain jeu de Majoria Works, un tout petit studio indépendant qui n'en est pas à son coup d'essai puisqu'ils sont auteurs de Planet Baze, un autre jeu du même genre, sorti en 2015. Le studio a été créé par Martino Figueroa, qui a été développeur entre autres sur Need for Speed, Hot Pursuit, Burnout Paradise et Black, et Tucho Fernandez, qui a été artiste sur SOMA, TerraTech, Race Room, Fear, Reason 2 et bien d'autres. C'est du beau monde donc. A ces deux là, s'ajoutent pas moins de 8 noms dans les crédits de Dawn of Man, mais on reste quand même sur de la petite échelle. Dawn of Man est un city builder, orienté sur vie, dans la même veine que Planet Baze, mais dans un contexte radicalement opposé, puisqu'au lieu de diriger une colonie fédérée sur une autre planète, on dirige un groupe d'hommes préhistoriques, qu'il faut faire survivre et se développer du néolithique jusqu'à l'âge de fer. Au niveau gameplay, c'est assez proche de Planet Baze, tout tourne autour d'une bonne gestion de la collecte des flux de ressources, donc sans cycle jour-nuit, contrairement à Planet Baze, mais avec un cycle des saisons qui est essentiel, puisque tout tourne autour de ressources naturelles. Ceux qui ont joué à Banished s'y retrouveront, avec la difficulté supplémentaire, que certaines ressources ne sont disponibles que selon les saisons. Par exemple, les fruits ne sont là qu'en été, et les noix ne sont là qu'en automne. Le joueur doit donc bien planifier la collecte de ressources, le stockage d'aliments non-périssables pour l'hiver, la production d'objets, les bêtes sauvages, et même à partir du néolithique, les attaques par d'autres tribus. Gros plus par rapport à Planet Baze, la recherche technologique. Dans Planet Baze, certaines constructions ne sont disponibles que si on a acheté le brevet correspondant. Dans Dune of Men, on a un vrai arbre de technologie, divisé en air majeur. Chaque air est débloqué via une technologie particulière, par exemple la poterie pour le mésolithique, ou l'agriculture pour le néolithique. Ces technologies sont obtenues en dépensant des points de connaissance, qu'on obtient au fil des tâches de survie, dont on gagne un point après chaque hiver, ou quand on chasse un certain nombre du même animal, ou qu'on collecte un certain nombre d'une ressource, et le tout par seuil croissant. Par exemple, on obtient un point pour le premier serre qu'on a tué, puis un autre à 5 serres, puis 10, puis 50, et ainsi de suite. Chaque technologie débloque des bâtiments et des actions. Par exemple, la possibilité de sécher la viande pour la conserver plus longtemps, ou celle de fabriquer des outils en os, en plus des outils en bois. Le jeu propose 3 scénarios de difficultés croissantes, chacun avec ses particularités, c'est un peu comme les différentes planètes dans Planet Base, et chacun avec 10 objectifs spécifiques. Donc il n'y a pas de fin, sauf si on considère qu'avoir atteint les 10 objectifs d'un scénario constitue une victoire. Chaque scénario propose plusieurs lieux, et les cartes sont gigantesques, donc niveau rejouabilité, c'est pas mal du tout. En plus de ces scénarios, on a droit à 4 cartes défis, avec chacune une unique tâche centrale à surmonter, et 2 cartes créatives, qui démarrent à l'âge de pierre, ou à l'âge de cuivre, et proposent plus de ressources naturelles, et aucune attaque, donc on est tranquille. Si tout ça ne suffit pas, il reste la possibilité d'ajouter des scénarios créés par les joueurs, via le Steam Workshop. D'ailleurs j'ai dit qu'on dirige un groupe d'hommes préhistoriques, mais parmi les défis, on a la possibilité de jouer à un groupe d'animaux. C'est limité, mais pourquoi pas, après tout, c'est marrant. A la base, le jeu était annoncé pour novembre 2018, mais sa date de sortie a été repoussée au 1er mars de cette année. Du côté des langues, la bêta n'est pour l'instant qu'en anglais et espagnol, mais le français et l'allemand sont déjà annoncés pour la sortie. Concernant le prix, rien n'a été communiqué, mais Planet Base coûte 20 euros, donc on peut s'attendre à ce genre de prix pour Dawn of Man. Globalement, c'est un jeu plus riche que Planet Base, plus complexe, plus abouti, au niveau de la réalisation, c'est très très soigné. L'interface est claire, les contrôles sont corrects, les graphismes et animations sont aussi pas mal du tout, la musique est bonne. Actuellement, les mises à jour qu'on reçoit sur la bêta touchent aux statistiques de bâtiments, à des mécanismes d'intelligence artificielle, à l'équilibrage des difficultés de scénario, à des peaufinements d'interface, ce genre de choses. Le reste est déjà prêt à sortir. En l'état, c'est déjà un jeu que je recommande, donc avec trois semaines de retouches en plus, je risque pas de changer d'avis. Du coup, gardez un oeil dessus. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je mettrai en ligne des vidéos Let's Play pour vous montrer tout ça plus en détail dans les prochains jours. Et dans les médias, à tchao, bonsoir. Merci. 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 Merci.